bonsoir la paracha de la semaine c'est la paracha de Hitro c'est une paracha très c'est un grand défi de parler de la paracha de Hitro parce que c'est c'est le paracha dans le sens où il y a les dix commandements et que c'est pas rien mais justement je voudrais pas être impressionné par la paracha et on peut ne pas être impressionné par cette paracha et se demander comme d'habitude qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre histoire ça veut dire que bon on aborde une paracha en général bon alors elle est là il faut la commenter elle est là mais je pose toujours la question de savoir pourquoi elle est là est-ce qu'on aurait pu s'en passer qu'est-ce qu'elle vient faire dans le déroulement des choses qui viennent qu'on a vues jusqu'à présent est-ce que c'était prévisible non sûrement pas c'était pas du tout prévu peut-être mais pas prévu c'était pas prévu il y a une chose qui peut-être ça peut-être elle peut se raccorder à quelque chose d'antécédent c'est qu'à un moment donné lorsque Moïse est chez Yitro il va pour faire berger du troupeau de Yitro il va dans une montagne qui s'appelle la montagne de Elohim la montagne de Dieu alors là-bas on sait pas pourquoi est-ce qu'il va sur cette montagne de Dieu on sait que c'est la montagne de Dieu alors que dans la Torah il ne s'est rien passé encore on dit que c'est la montagne de Dieu et c'est là-bas qu'il va se passer l'histoire du buisson ardent qui s'appelle le Sneh comme le Sinai d'ailleurs et là-bas Dieu lui dit quand tu feras sortir le peuple vous viendrez sur cette montagne faire un certain culte envers moi me servir c'est ce qu'il avait dit sans précision alors peut-être que notre paracha se passe trois mois après la sortie d'Egypte et donc elle est dans le troisième mois pardon c'est pas trois mois mais c'est le troisième mois oui 49 jours 50 jours donc c'est le troisième mois après la sortie d'Egypte et il y a effectivement une allusion à ça en disant que voilà ils sont arrivés à la montagne de Dieu à la montagne de Elohim Choreva et alors ils vont effectivement faire un certain culte on va voir qu'ils vont faire des sacrifices on va voir qu'il va y avoir une alliance il va y avoir des choses qui vont se passer de l'ordre du sacrifice et donc du culte tel qu'on le connaît d'habitude dans la Torah donc il y a oui un écho vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé avant mais à part ça il n'y a pas trop de on ne nous annonce pas cette chose-là avant et ça nous je ne veux pas que ça nous tombe dessus mais on ne s'y était pas préparé c'est-à-dire que ce n'était pas une étape comme les étapes qui ont été préparées jusqu'à présent par exemple ils seraient rentrés en Israël ça aurait été une étape qui était prévue on nous a expliqué qu'ils ne vont pas rentrer en Israël et qu'ils vont faire un détour ok on nous a expliqué mais le fait qu'ils arrivent dans une ville qui s'appelle Réphidim la semaine dernière que dans cette ville de Réphidim c'est un endroit de Réphidim dans le désert il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas il n'y avait des problèmes Dieu a demandé à Moïse de venir justement sur cette montagne de Réphidim pour pouvoir frapper sur le rocher qui se trouve sur ce mont Sinai le rocher que Moïse frappe se trouve sur le mont Sinai sur le mont Sinai le rocher que Moïse frappe pour l'eau il se trouve aussi sur le mont Sinai c'est le premier c'est le même c'est le même où il y avait le Sinai c'est le Harsinai et il s'appelle aussi Chorev c'est là-bas que Moïse est allé frapper le rocher pour que de l'eau sorte du rocher de ce mont Sinai et aille jusqu'à Réphidim c'est-à-dire que c'est un truc d'eau assez important qui va jusqu'à abrever le peuple à Réphidim eux et leur bétail c'est aussi probablement on n'est pas sûr mais c'est probablement l'endroit aussi où se met Moïse avec son bâton il élève son bâton pour que Amalek qui est venu entre-temps faire la guerre puisse être vaincu par Israël donc il se passe beaucoup de choses dans ce Hara Elohim c'est un endroit assez central tout le monde semble connaître cet endroit même Yitro Yitro vient quand Yitro veut venir alors comment il sait qu'il se trouve là on ne sait pas on ne sait pas comment est-ce que alors la paracha commence par le fait que Yitro a entendu ce qui s'est passé dans la sortie logique tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Egypte comment est-ce que Moïse qu'il avait bien connu a réussi dans son entreprise et que Dieu a aidé le peuple d'Israël à arriver jusque là la Torah ne nous détaille pas ce que Yitro a entendu pour le faire venir mais il nous dit simplement qui otzi Adonai et Israël et Mitzraël il a entendu qu'ils sont sortis d'Egypte et Yitro vient justement dans ce Hara Elohim alors on se dit qu'il n'y avait pas que Moïse qui connaissait le Hara Elohim tout le monde autour devait savoir que c'était le Hara Elohim le Hara Elohim qui se trouvait à pas trop loin de là où était Yitro puisqu'il fait sortir le troupeau de Yitro ils vont dans le Hara Elohim et c'est là-bas que Moïse voit dans le Hara Elohim le Sne le buisson ardent donc cette venue de Yitro encore une fois au Hara Elohim comme si c'était si vous voulez quelque chose qui fait partie de la région où habite Yitro puisqu'on se rapproche de chez Yitro en allant dans le Hara Elohim et alors Yitro vient dans ce Hara Elohim pour rencontrer Moïse et le peuple d'Israël dans quel but très bonne question et aussi dans la deuxième question est-ce qu'il vient vraiment maintenant alors en principe oui il en avait marre de s'occuper de ses petits-enfants et est venu les ramener notre paracha elle raconte deux choses notre paracha raconte que le peuple d'Israël qui était à Réphidim arrive dans le Midbar Sinai et que là Dieu a un certain dialogue avec Moïse et peut-être aussi avec le peuple il y a ici ce qu'on appelle le Mahamad la Sinai Mahamad c'est-à-dire il y a tout un plein de choses qui se passent autour du Mont Sinai c'est une pourquoi je veux parler du Mahamad parce que il me semble que le Mahamad c'est-à-dire le fait d'être là et qu'on se trouve au Mont Sinai et qu'il se passe des choses au Mont Sinai est encore plus important que les paroles qui vont être dites dans le Mont Sinai que les 10 commandements oui le Mahamad c'est-à-dire tout ce qui va se passer voilà tout ce qui va se passer et il se passe beaucoup de choses il se passe même des choses des fois contradictoires il se passe des choses en haut il se passe des choses en bas il se passe des choses qui sont racontées ici il se passe des choses qui seront écoutées dans la paracha de la semaine prochaine il se passe des choses qui seront racontées dans le livre de Devarim et à chaque fois sous un angle différent donc il se passe beaucoup de choses et donc première partie de la paracha c'est Yitro Kari qui amène la femme de Moïse et les enfants de Moïse et ensuite il amène la femme alors on va revenir c'est vrai que la dernière fois qu'on avait vu tout à fait tout à fait tu as raison on n'avait pas on ne savait pas que la femme que Moïse avait quitté sa femme ou que la femme de Moïse avait quitté Moïse la dernière fois qu'on les avait rencontrés Moïse et sa femme c'était lorsqu'ils allaient de chez Yitro en Égypte avec leurs deux enfants ils étaient dans un endroit où il y avait un ange de la mort qui voulait tuer quelqu'un soit Moïse soit son aîné soit on ne sait pas quelqu'un qui devait mourir à ce moment-là Tsipora la femme de Moïse a réussi à éviter donc la mort soit de son mari soit de son fils en circoncisant un de ses fils et comme ça l'histoire s'était finie et en principe on n'a rien entendu d'autre de la famille de Moïse c'est que Moïse est allé en Égypte qu'il a fait les douze les dix plaies qu'ils sont sortis d'Égypte alors là justement on rencontre cette histoire de Yitro alors Yitro l'histoire de Yitro et les dix commandes et le marama d'Arsinai et tout le l'événement même du Mont-Sinai qui comprend l'événement du Mont-Sinai il comprend donc un dialogue entre Dieu et Moïse bonsoir tu es déjà venu j'étais vu chez ta mère il n'y a pas longtemps voilà ça va faire comment ça s'appelle l'Arsène l'Arsène l'Upa ça y est ok donc il y a l'histoire du mamma d'Arsinai n'est-ce pas et il y a l'histoire de Yitro et c'est pratiquement équivalent en longueur l'histoire de Yitro et l'histoire de Yitro elle comporte elle-même deux parties la venue d'Yitro et de la femme de Moïse et des enfants de Moïse puis une longue histoire c'est Yitro qui donne des conseils à Moïse sur la manière de transmettre la Torah il lui dit ne transmets pas la Torah toi directement à chacun il va falloir que tu crées une pyramide hiérarchique afin que les choses soient partent d'en bas les questions peuvent partir d'en bas et on essaie de répondre aux questions pour arriver en haut ce qui suppose que Moïse est transmis aussi de façon hiérarchique du haut vers le bas Yitro lui dit si quelqu'un a un problème avec son copain il ira chez le responsable de 10 et s'il arrive à résoudre leur problème c'est bien il n'a qu'à aller s'il n'arrive pas il va avoir un responsable des 5 ans et s'il n'arrive pas il va avoir un responsable de 100 et s'il n'arrive pas il arrivera un responsable des 1000 et s'il n'arrive pas ils viendront chez toi donc c'est comme si la séance était infuse tout le monde savait tout les sarim ils avaient et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes donc un responsable de 10 personnes comment il va il va résoudre les problèmes qui entre les gens il n'y a pas on n'y a pas écrit que alors voilà il est il est sous-entendu que Moïse enseigne de façon pyramidal depuis le haut jusqu'au bas afin que ceux qui sont en bas ont appris de ceux qui sont plus en haut et puis ils transmettent donc il représente son projet comme si les problèmes venaient d'en bas et qu'on allait voir les supérieurs pour qu'ils essayent de résoudre le problème et à chaque fois ça remontera chez Moïse en pyramide Moïse accepte cette proposition et il la met il la met en place voilà donc la paracha s'appelle Itro alors qu'on aurait pu penser qu'elle va s'appeler Sinai ou Divroth ou quelque chose comme ça puisque c'est tellement important puisqu'on va lire les dix commandements or ça peut être Itro première question qu'on va essayer de poser c'est est-ce que vraiment Itro est venu maintenant a priori oui vous savez Aramban qui respecte beaucoup la chronologie de la Torah et pour lui la chronologie historique correspond à la chronologie de la Torah il dit s'il s'est écrit maintenant c'est qu'il est venu maintenant ça pose pas mal de problèmes si vraiment Itro est venu maintenant ça pose des problèmes un c'est que la Torah n'a pas encore été donnée donc il n'y a rien à transmettre il n'y a pas grand chose à transmettre en tous les cas et on ne voit pas pourquoi est-ce que il y aurait un problème de transmission alors que rien n'a été encore reçu deuxièmement oui c'est la pyramide c'est la pyramide c'est l'organisation non c'est à dire non on nous raconte comment ça commence l'histoire c'est Itro qui voit que le lendemain il voit que Itro est assailli par tout un peuple qui fait la queue devant lui par Moshé pardon tout le monde fait la queue pour poser des questions à Moïse et Moïse répond à chacun et Itro lui dit mais tu ne t'en sortiras pas comme ça c'est indépendant simplement des conseils pratiques Moïse est un bon psychologue ou un bon il y a peut-être des mises autres qui ont été donnés ça c'est la ceux qui disent que Itro est venu vraiment maintenant ils disent non il y a des choses à transmettre etc et le problème c'est que dans la parachute de Itro aussi il y a écrit et ainsi tu peux transmettre tous les mishpatim alors qu'ils n'ont pas encore donné tous les mishpatim il y a quelques anachronismes si vous voulez est-ce que quand Itro il arrive à quel moment puisqu'il s'est passé très peu de temps entre le premier jour du mois de Nissan et le 6 ou 7 Nissan Moïse était en train de monter descendre etc là il s'occupe de on n'a pas l'impression c'est l'idéal exactement écoute maintenant localiser géolocaliser tous ces endroits entre la Jordanie et l'Arabie voilà c'est entre la Jordanie l'Arabie Saoudite et moi tu sais que moi je pense que le Mansinai se trouve en Arabie Saoudite c'est toujours c'est ce que je pense que le Mansinai se trouve en Arabie Saoudite et que la mer rouge c'est effectivement le golfe d'Aqaba comme ça on appelle ça qu'ils ont traversé là-bas à Nouéba probablement où la traversée de la mer s'est passée et donc ils sont allés du côté est dans le Midbar dans le grand désert de l'Arabie Saoudite pardon ils sont rentrés par le même côté ça c'est une autre ça c'est pas non c'est pas dit ça c'est pas dit dans la Torah pas du tout c'est une il y a des gens qui disent que ça s'est passé sur la Méditerranée alors c'est pour ça il y en a qui disent que ça s'est passé dans le canal de Suez enfin pardon non je veux dire le prolongement du canal de Suez ça veut dire la mer rouge entre le Sinaï entre la péninsule du Sinaï on ne sait pas il n'y a pas on n'a aucune information précise sur la localisation de tous ces endroits là il n'y a que des suppositions donc on sait que le Hara Elohim il se trouve dans la région de Méditerranée au niveau du temps de déplacement tu peux aussi dire tu peux compter oui c'est vrai il faudrait 3 mois pour arriver là-bas ok combien ils étaient vraiment etc il y a plein de suppositions plein de c'est c'est vraiment et pourquoi c'est pas sa place ça veut dire quoi on ne sait pas où il est on pense qu'il est quoi Sainte-Catherine oui non non c'est une Djabel Moussa oui on s'appuie sur simplement un ancien nom de Bédouin qui disait que c'était Djabel Moussa c'est possible je ne dis pas que ce nom c'est que les chrétiens ont construit là-bas une église c'est possible c'est plus logique mais pourquoi tu poses la question même si ce n'est pas que ce nom-là exactement avant ça au niveau du déplacement et du temps qu'ils ont mis pour arriver ça semble peut-être peut-être moi je te dis moi mon idée mais enfin c'est tout à fait le problème de la localisation exacte n'a pas été résolu je suis pas présent c'est tout ce qu'on peut dire la Torah ne parle pas ne donne pas de carte comme vous savez ils ont traversé la mer rouge à Suez et en fait ils ont marché jusqu'à l'heure si tout est possible maintenant où c'est que que j'étais peut-être que tu posais la question parce que j'ai dit que c'était du côté de Midian que tu as demandé où était Midian je pense par rapport à là où se trouve si l'Ebn Israël se trouve au Arsina tel qu'on le suppose aujourd'hui c'est un bout de chemin que Yitro soit venu oui d'accord c'est le répit du temps après si on ne doit pas savoir ni où c'était ni quand c'était le bon la Torah et sans limite et sans temps c'est pour ça que même au niveau de Shavua on ne sait pas quel jour absolument absolument localisation exacte n'est pas n'est pas ne semble pas être importante pour la Torah bien que des fois ils nous disent ils nous sont arrivés dans cet endroit là mais bon on ne connait pas encore les endroits avec exactitude il n'y a que des suppositions et elles sont toutes bonnes maintenant je disais que la question de savoir quand est-ce qu'il est venu Yitro ce n'est pas une question historique simplement c'est une question parchanique ça veut dire est-ce qu'il est venu il est venu maintenant ou il est venu plus tard parce qu'à la fin de notre paracha de la paracha de Yitro Moïse renvoie Yitro c'est bon alors qu'on sait que par ailleurs dans le livre de Devarim par exemple dans Devarim c'est sûr que Moïse a demandé à Yitro de rester qu'il était là-bas donc il est resté plus longtemps il est resté moins longtemps est-ce que c'est vraiment Yitro c'est son fils il y a plein de questions à savoir est-ce que l'histoire de Yitro s'est passée maintenant à part Ramban la plupart disent que ça ne s'est pas passé maintenant ça s'est passé plus tard ils disent que ça s'est passé plus tard c'est pas le don de la Torah quand même non que lui est arrivé après le don de la Torah pourquoi alors dire qu'il pourra raconter son histoire maintenant alors ça c'est la grande question parce que pour ceux qui disent qu'il est arrivé avant c'est peut-être justifié on te raconte ce qui s'est passé dans l'ordre électronologique des choses mais pour ceux qui disent ce que ça s'est passé plus tard pourquoi le mettre maintenant et en faire une introduction au don de la Torah ça paraît un peu bizarre et d'autre part pourquoi est-ce que cette histoire commence par une histoire familiale familiale vraiment qu'est-ce que c'est que cette histoire familiale je vais vous lire le début de la Torah et vous allez voir que c'est assez la Torah veut que ça soit une histoire familiale elle est essentielle familiale mais en fait elle ne le fait tellement alors justement va-yishma yitro kohen midian donc yitro a entendu choten moshé alors on te dit que yitro c'était le beau-père de Moïse comme si on ne le savait pas on dit donc qu'on a oublié il le rappelle il a entendu quoi il a entendu le fait qu'il soit kohen midian et choten moshé ensuite il a entendu il a entendu yitro qui est le choten moshé et qui est le tri de moshé et après on donne le complément d'objet qu'est-ce qu'il a entendu il a entendu la sortie d'égypte va-yikar yitro yitro a pris choten moshé encore une fois et-tipora il a pris de-tipora on connait bien tipora et-tip moshé qu'on rappelle encore une fois le lien familial et c'est là qu'on apprend qu'elle a été renvoyée et ses deux enfants à elle maintenant on va nous donner les noms de ces deux enfants mais qui a donné les noms c'est Moïse qui a donné les noms j'étais étranger en une terre étrangère et le deuxième Dieu m'a aidé etc mais c'est Moïse qui a donné les noms qu'est-ce qu'on va dire maintenant on a oublié et ses enfants alors les enfants de qui de yitro ou de moshé ils ont de moshé pour pas compliquer on va dire les ch'tos de moshé vous voyez combien de fois il écrit il est vu dans le désert là où était la montagne de Dieu donc il est venu à la montagne de Dieu il savait qu'il allait le rencontrer là-bas il lui dit je suis je suis ton beau-père on ne savait pas je suis venu vers toi et ta femme et tes deux enfants avec elle il ne parle pas de sa fille il n'a jamais dit que sa fille hein non il ne dit pas que c'est pour elle sa fille donc Moïse il sort pour aller accueillir qui il a sa femme ses deux enfants il n'a pas vu déjà depuis quelques temps peut-être un an ou deux ans ou trois ans et son beau-père il moshé sort rencontrer son beau-père évidemment il se prosterne devant qui de son beau-père Va-Ishak il a embrassé qui il embrasse son beau-père et il a demandé des nouvelles de son beau-père les rôles les chelons Va-Yah-Vo-U ils sont rentrés dans la tente qui pas Moïse et sa femme Moïse et Yitro et Moïse raconte à Yitro tout ce qui s'est passé etc donc il y a une discussion entre Moïse et Yitro etc et on ne parle plus de la femme de Moïse dans les versets qui suivent mais on ne parlera plus d'eux dans tout le reste de la Torah c'est la dernière fois qu'on entend parler de Tipporah et de ses enfants donc pourquoi si ce n'est pas intéressant on n'en parle pas mais si c'est intéressant on en parle mais on continue à en parler alors vous allez me dire bon ce n'est plus le sujet si il y a beaucoup de fois où c'est le sujet par exemple lorsque l'on a donné la généalogie de tous les de tous les les enfants de Moïse savoir qui est Moïse alors on a dit c'est le fils d'un tel d'un fils d'un tel et son frère il s'appelle Aaron et alors on a donné les enfants de Tours de Lévi et même des oncles qui sont déjà nés avant Réouven Chinois etc et on parle de tous les enfants d'Aaron et on dit que même les enfants d'Aaron on dit avec qui ils se sont mariés et Lazare le fils d'Aaron sait qu'il s'est marié avec une fille de Poti-el et qu'il a eu Pinchaz donc même les petits enfants d'Aaron on parle du petit fils d'Aaron on sait qu'il a eu quatre enfants et et puis ça c'est les enfants d'Aaron et Moshe on ne donne pas les enfants d'Aaron pas que là aussi dans le beaucoup plus loin dans le livre de Devarim dans le livre de Devarim oui il me semble c'est dans le livre non non dans le paracha de Bhamidbar Veile t'oldot d'Aaron voici les enfants d'Aaron et Moshe beyon diber Adonai et Moshe behar sinai le jour où Dieu a parlé à Moshe au bon sinai ça je vous dis on est dans le livre de Bhamidbar voici les enfants d'Aaron et Moshe le jour où Dieu a parlé alors et voici les enfants d'Aaron donc voici les enfants les petits-enfants de on reparle encore de l'Azard et Moshe c'est tout voilà la liste des enfants d'Aaron et Moshe où est-ce qu'ils ont les enfants de Moshe ils ne sont pas décrits ici non plus alors il y a certains qui disent attendez vous avez remarqué que les enfants de Moshe ne sont pas cités parce que ils étaient certes nés mais ils n'étaient pas avec le peuple d'Israël au jour du don de la Torah ce qui fait que c'était les seuls juifs qui ont parçu la Torah les enfants de Moshe ils n'étaient pas juifs tellement enfin ils sont aussi juifs que les autres parce que tout le monde est un petit peu je ne sais pas avec qui ils se sont mariés même El Hazar et Pinchas et sa mère aussi et Pinchas aussi son père c'est El Hazar et sa mère c'est une fille de Hittro donc ce n'est pas encore très très bien défini comment est-ce qu'on est juif et pas juif à ce moment-là dans tous les cas les enfants de Moshe ici ne sont pas mais pas seulement ici dans toute la Torah on ne trouve plus on ne peut pas parler des enfants de Moshe alors qu'on parle en détail des enfants d'Aaron on ne dit pas que Moshe a divorcé de Tzipora alors là on pense qu'ils ont divorcé puisque Chilouchéa lorsqu'elle a été renvoyée peut-être qu'elle a été renvoyée peut-être qu'elle a été divorcée peut-être qu'elle n'a pas on parle ensuite plus tard on entendra Myriam dire reprocher à Moïse de s'être mariée avec une Isha Kouchi une femme noire de couche de la terre de couche d'Ethiopie est-ce que c'est de Tzipora qu'elle parle est-ce que c'est d'une autre femme qu'on parle on a ici vraiment énormément d'éléments d'informations qui nous manquent et évidemment dans ces cas-là qu'est-ce qu'ils font les Midrashim ils remplissent et puis les Banfarshim ils essayent de remplir ce qui manque mais la Torah ne raconte rien de tout ça en tous les cas ce qui est très intéressant dans ce qu'on vient de lire c'est que la Torah veut qu'on comprenne que ce n'est pas simplement un M. Yitro qui arrive c'est le beau-père avec la femme et les enfants mais le beau-père et la femme c'est-à-dire que le côté famille est très fort et Moïse va accueillir Yitro beaucoup plus comme le Kohen Midian c'est-à-dire un prêtre de Midian qui représente si vous voulez une manière d'être religieux dans ce monde-là et qui vient reconnaître l'existence de Dieu plutôt que de rencontrer son beau-père et sa femme et ses enfants en tous les cas ici la Torah par son silence veut nous enseigner quelque chose quoi exactement il faudrait chercher est-ce que c'est pas pour déjà mettre situer Moshe par rapport au commande des mortels c'est-à-dire montrer que là il y aurait toutes les raisons de le voir comme père de famille mari et non alors qu'il avait des raisons ça veut dire que dire que Moïse est un petit peu un homme de Dieu se sépare un petit peu du monde matériel cette hypothèse a été émise tout à fait c'est tout à fait raison cette hypothèse a été émise pour nous dire que Moïse se sépare de sa femme il s'est séparé de ses enfants le problème est-ce que ses enfants se sont séparés de lui peut-être aussi c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur d'être cités ou alors à la hauteur de pouvoir lui succéder qu'il ne pourra pas peut-être lui succéder puisque les enfants d'Aaron lui succèdent sans problème et que la créouna va se succéder alors que Moïse non comme si Moïse on le coupait complètement de ça en le rattachant à sa famille ici on le coupe de sa famille parce que si tu veux si tu ne parles pas de sa famille tu ne parles pas de sa famille mais si tu décides de parler de sa famille de façon tellement intensive et pitom t'arrête d'en parler et alors là tu te dis tu es en train de le couper de sa famille pour nous il faut qu'on sache que Moïse il est coupé de sa famille ses deux enfants n'ont pas été cités ne sont jamais cités par la suite et elle elle est censée avoir été il y a un remèze sur le Peselmicha Peselmicha vous connaissez Peselmicha connaissez Peselmicha je raconte simplement un petit peu le Peselmicha si tu veux qu'on en parle Peselmicha c'est à la fin du livre de Shortim une histoire qui n'est pas citée dans le temps on sait qu'il n'y a pas de roi encore un monsieur qui s'appelle Micha il va chez sa mère il dit tu te rappelles que tu avais maudit la personne qui t'avait volé je ne sais pas moi 10 000 shekels elle lui dit ouais je me rappelle je l'ai maudit celui qui a volé 10 000 shekels il dit écoute c'est moi c'est moi voilà l'argent c'est moi qui t'ai volé l'argent alors elle lui dit ah non mais de toute façon l'argent je l'avais donné je l'ai fait Hegdèche pourquoi elle fait Hegdèche parce qu'elle se dit pour que l'autre soit embêté avec cet argent je le consacre à Dieu donc tout ce qu'il fera alors rend le moi puis elle lui redonne que 300 shekels bon enfin bref ni elle ni lui sont 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 sympas elle lui dit alors tu vas acheter des objets de culte alors il achète des objets de culte il achète des choses qu'il faisait pour faire un petit temple il s'est fabriqué un petit temple un petit temple avec un méaïl avec un avec un une idole un misbé il s'est fabriqué un petit temple et alors il y a un type de lévi qui vient et lui dit tiens tu voudrais pas être mon Kohen parce que moi j'ai pas pour avoir un temple il faut un type qu'il fasse fonctionner il lui dit d'accord il fait fonctionner le truc et donc ils ont fait une petite affaire comme ça petite macolette de Abodazara des gens de Dan un jour arrivent là par là-bas et ils lui disent ah bah tiens tu es un prêtre alors dis nous notre bonne aventure est-ce que ce qu'on va faire là maintenant ça va réussir il dit oui oui ça va réussir ils vont et réussissent effectivement à faire ce qu'ils devaient faire ils reviennent ils disent ah ça c'est un bon prêtre c'est un bon c'est un bon un bon truc ils reviennent avec toute la la tribu de Dan et ils viennent et ils ils kidnappent et le et tous les objets de culte et le et le Kohen et ce 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 semblant Kohen et en leur disant vous allez chez nous on va vous faire vous allez voir vous êtes maintenant une petite marcolette on va vous faire un petit ça va mieux marcher chez nous on a en plus une grande armée etc donc ils le prennent et ils en font un temple chez eux etc et Mika aussi le prenez avec lui et Mika il vient et leur dit alors qu'est-ce que vous avez fait il dit mais allez bien avec nous aussi il l'embobine à lui aussi tout le monde est content personne n'est sadique dans l'histoire tout le monde est fou mais pourquoi est-ce que Michel parle de cette histoire parce que la Torah nous dit que ce Lévi il était je ne me rappelle plus comment il s'appelait mais son père c'était Lazare fils de Ménaché or le mot Ménaché est écrit avec un petit noun un noun petit et décalé c'est-à-dire quand vous écrivez Ménaché vous enlevez le noun il vous reste Moshé et donc ce serait le fils d'Eliézer un descendant d'Eliézer de Moshé mais pour ne pas faire de l'ombre à Moïse on n'a pas mis Moshé on a mis Ménaché pour ne pas c'est-à-dire qu'il a mal tourné les enfants de Moïse ont mal tourné c'est ça que ça veut dire qu'ils n'ont pas assisté au don de la Torah bref cette histoire-là de Moïse qui doit se séparer de sa famille est extrêmement douloureuse pour nous parce que comment dire que notre maître à tous n'a pas n'a pas enseigné à ses enfants ses enfants ont mal tourné il a il a quitté sa femme il n'a pas pris en compte sa femme c'est très très c'est une histoire traumatisante pour le peuple juif de savoir de connaître cette histoire-là et de savoir que Aaron a eu des enfants mais Moïse on n'en parle mais pourquoi encore une fois rappeler que Hytro c'est le crottin de Moshé est-ce que Hytro vient en tant que beau-père ou en tant que Kohenilien est-ce que c'est une venue de famille le beau-père il vient rendre rendre visite à son à son gendre ou alors c'est une suite de tout ce qui s'est passé avant c'est-à-dire que comme on a vu dans Asiachir Moshé que tous les peuples ont entendu l'histoire et tout le monde a dit oh là là il y a Dieu c'est-à-dire que l'histoire de la sortie d'Egypte a fait grand bruit et que tous les peuples se sont mis à se demander qu'est-ce qui se passe est-ce que Dieu existe et quel est ce Dieu d'Israël et donc c'est une histoire tout ce qui s'est passé jusqu'à présent qui a eu des retentissements sur la pensée la théologie et les croyances de tous les autres peuples du monde ça veut dire que jusqu'à présent on savait que ça avait eu un retentissement évidemment sur les Égyptiens sur les Béné-Israël qui y habitaient mais là on voit que tous les peuples ont été ébranlés par cette histoire et que chacun a eu la réaction qu'il voulait Amalek est venu les combattre les autres peuples comme Moab, Amon Edom ils ont vu ça d'un très mauvais oeil comme on va le voir plus tard mais Yitro c'est le seul qui ça a plu c'est sympa donc on dit ah ben voilà il y a un qui aime Israël un au moins qui n'est pas antisémite dans l'histoire et donc en tant que Kohen Midian en plus c'est un spécialiste de la théologie et quelqu'un d'important chez qui Moïse a passé pas mal d'années de sa vie lui il vient et donc ça pourrait être un certificat d'amitié d'un prêtre qui vient reconnaître la véracité de l'histoire de l'histoire d'Israël en lui disant que ça a fait quelque chose en lui et donc on est tellement tellement impressionné on a l'habitude que tout le monde nous haï et pour une fois il y a un qui vient nous dire qu'il nous trouve sympa et qu'il voudrait bien se convertir peut-être ou en tous les cas qu'il reconnaîtrait Dieu ça ça nous ça nous impressionne et ça pourrait être certains le proposent une raison pour laquelle la Torah va être donnée dans sa dans sa paracha pour nous dire que la Torah étant donnée qu'elle a une fonction aussi universelle voilà que oui oui il y a ici une dimension universelle voilà que oui même des goïms ont des bonnes idées voilà que des goïms peuvent reconnaître peut-être que des goïms reconnaissent l'existence de Dieu reconnaissent la grandeur de Dieu reconnaissent l'histoire d'Israël viennent aider Israël donc c'est à souligner ou nous rappeler que nous ne sommes pas dans une histoire particulariste où un peuple sort et on lui donne ça c'est une c'est une il dira pas que c'est c'est moi il dira que c'est lui ça aussi c'est embêtant mais c'est vrai il y a beaucoup de différences il y a beaucoup de différences entre le livre de Devarim et l'histoire effectivement donc ça c'est aussi une possibilité d'essayer de voir des raisons pour lesquelles Yitro arrive enfin on nous raconte l'histoire de Yitro qui arrive parce que quand Yitro arrive est-ce qu'il vient pourquoi ? pourquoi il vient ? s'il était venu après le don de la Torah on aurait dit Yitro est arrivé parce que Dieu s'est montré au Mont Sinai et pour des raisons théologiques Yitro vient se convertir au judaïsme mais quand on met Yitro avant on dit que non ce qui fait venir Yitro ce n'est pas que Dieu va parler au Mont Sinai c'est l'histoire d'Israël c'est-à-dire ce qui va impressionner Yitro et nous impressionner aussi de sa venue c'est ce qui s'est passé avant et pas le don de la Torah la stratégie elle est à la limite plus impressionnante que le don de la Torah elle est beaucoup plus impressionnante elle est beaucoup plus impressionnante c'est-à-dire que puisqu'elle a précédé le don de la Torah mais non seulement ça si ça l'a précédé qu'on a fabriqué le peuple d'Israël et qu'on s'est déjà mis en route ça veut dire que presque le don de la Torah est une chose qui vient en plus c'est un plus ce n'est pas la chose pour laquelle on est sorti d'Égypte ce n'est pas ça qui va faire le peuple d'Israël ce n'est pas ça qui est l'essentiel de l'histoire l'Israël n'est pas qui est le don de la Torah il est venu avant oui non je dis pour les gens si il est venu après mais si la Torah a décidé de le mettre avant c'est pour nous dire que c'est pour nous dire que il n'est pas venu à cause du don de la Torah il est venu à cause et même si il était venu pour le don de la Torah il serait resté peut-être en tous les cas on nous dit qu'il n'est pas venu à cause du don de la Torah c'est-à-dire ce n'est pas une histoire peut-être c'est une histoire théologique mais elle n'est pas induite par l'enseignement de la théologie mais par l'histoire du peuple d'Israël Manito a insisté beaucoup sur ça il disait que l'histoire du peuple d'Israël est beaucoup plus est beaucoup plus intéressante elle enseigne beaucoup plus de choses elle forme les esprits beaucoup plus que la Torah elle-même il y a une phrase qui dit qu'est-ce qui a vraiment excité qu'est-ce qui l'a vraiment fait changer d'avis maintenant je sais que le cathéragramme est plus grand que tous les autres dieux qu'est-ce qui a fait qu'Hitro a été convaincu de quelque chose il a été très surpris parce qu'il n'est pas venu après la sortie d'Egypte il vient après après pas mal de choses il vient en principe après la traversée de la mer il vient en principe après les miracles de l'eau de l'Amalet etc qu'est-ce qui fait que le passouk dit comment tu traduis Daniel comment tu traduis qui badavar asherzadou c'est que la raison qui fait que il dit qui gadol adonai mikola Elohim qui badavar asherzadou qu'est-ce que c'est c'est le fait qu'ils étaient plus dans l'eau alors parce que exactement vous avez envoyé les enfants midar qui badavar asherzadou les commentateurs disent étant donné que Dieu a puni les égyptiens de la même manière qu'eux-mêmes avaient jeté les enfants dans l'eau et qu'ils avaient voulu détruire le peuple d'Israël en les jetant dans le Nil comme ça Dieu a voulu détruire les égyptiens en les faisant noyer dans la mer des roseaux ce qui fait que qu'est-ce qui a impressionné il dit ça n'est pas une question de force c'est-à-dire Elohim dans toutes les religions ancestrales à l'époque c'était la force le plus fort le plus fort c'est celui qui peut Elohim c'est le c'est un book ils sont représentés par des animaux forts par des animaux puissants et Elohim c'est le plus fort si je fais partie de la mafia le chef de la mafia c'est l'exemple à suivre c'est mon Elohim si je suis jeune et que j'aime bien le foot c'est Pelé ou bien je ne sais pas qui est mon Dieu c'est Elohim donc c'était le plus fort dans deux domaines il peut y avoir dans plusieurs domaines ici on découvre un Dieu c'est pas parce qu'il est le plus fort mais c'est parce qu'il agit avec une certaine intention c'est-à-dire presque de la moralité c'est-à-dire vous avez fait ça je vous fais ça je ne vous fais pas ça parce que j'ai envie de vous faire mal je vous fais ça parce que vous avez fait ça et je vais vous enseigner quelque chose c'est-à-dire que l'action de Dieu jusqu'à présent ça a été une action qui ne montrait pas la force de Dieu pour montrer qu'il est le plus fort mais il y a aussi une dimension un peu de voilà il y a un programme il y a une raison il y a des il y a un message à faire passer une riposte proportionnelle c'est ça une riposte proportionnelle c'est ce qui a fait que Yitro il dit ah ça ça m'a fait venir la traversée de la mer je vois qu'il y a quelque chose il y a des intentions de façon intentionnelle les égyptiens ont voulu détruire Israël par l'eau et voilà qu'ils vont être eux-mêmes détruits par l'eau donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre donc il y a une morale ou il y a alors une intention etc. bref c'est-à-dire qu'il y a aussi chez Yitro quelque chose de théologique de très religieux à religion et donc cette histoire de Mishpartiou cette histoire de famille qui est lit Yitro à Moshe est tout à fait incongrue c'est-à-dire si tu viens en tant que prêtre de Midian je comprends en tant que beau-père je ne comprends pas je ne comprends pas pas que beau-père nous on dit aussi quoi de Midian alors on dit les deux quoi de Midian mais on répète sans arrêt qu'il est le sans arrêt on répète cette histoire et Moshe il est embarrassé presque avec cette histoire on ne nous dit pas on ne nous dit rien de Moshe vis-à-vis de sa femme et de ses enfants s'il l'a renvoyé est-ce qu'il l'a reprise on ne sait pas est-ce qu'ils vont rester ils sont revenus est-ce qu'ils vont rester quand Yitro va repartir est-ce qu'il va les reprendre avec eux on ne sait pas tout ça c'est comme si ça était censuré comme si ça a été effacé de la Torah c'est très 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 bizarre et alors surtout qu'on donne deux intentions de la venue de Yitro un théologique un familial et qu'ensuite le familial il est mis en exergue et paf le ballon explose on ne sait plus deuxième aspect de la question c'est de savoir quelle est la discussion quel est le conseil que Yitro donnerait à Moïse par rapport au fait de créer une pyramide hiérarchique et ça ça va nous faire entrer dans l'histoire du don de la Torah quelle est l'idée de Moïse de base l'idée de Moïse de base et même je dirais l'idée de Dieu l'idée de Dieu l'idée de Dieu c'est de que chacun ait un rapport direct avec Dieu Dieu il a un rapport avec l'homme et les intermédiaires c'est comment ils prennent leur commission et on ne veut pas on veut directement du producteur au consommateur on veut enlever tous les intermédiaires et les intermédiaires ça ne fait que des problèmes donc l'idéal c'est l'idée même de Moïse mais je vais même vous dire que c'est l'idée de Dieu l'idée de Dieu c'est qu'il n'y ait même pas Moïse que lui directement parle au peuple tandis que Yitro lui vient il vient de l'extérieur et lui dit ok c'est très très joli ton truc mais tu n'arriveras pas tu n'arriveras pas il te faut des intermédiaires il te faut on est obligé d'avoir des intermédiaires et le fait que l'idée vienne de l'extérieur de quelqu'un qui est spécialiste de la question qui est spécialiste en religion et il te dit ça ne marche pas contre eux ce n'est pas que ce n'est pas une bonne idée que ce n'est pas un bon idéal mais ça ne marche pas à Navol Tibol tu ne vas pas non seulement ça ne marche pas mais ça va même c'est mesiques tu ne vas pas t'en sortir c'est-à-dire que ça ne va pas marcher on a déjà vu ça quelque chose un programme idéal qui ne marche pas c'est Dieu qui voudrait que Adam Arishon ce soit l'homme ce soit Israël or ça ne marche pas il attend dix générations ça ne marche pas il attend encore dix générations ça ne marche pas il est obligé ensuite étant donné que tout le monde n'est pas Israël donc il a un plan B de fabriquer le peuple d'Israël qui ensuite va essayer d'être ça aussi c'est un côté hiérarchique comme ça un côté d'un peuple qui va être transmettre à l'autre mais qu'est-ce que voulait Dieu dans cette histoire pourquoi Dieu vient et commence à parler au peuple et il semble que ce soit ça le sujet de la paracha à la fois de Yitro et du Mahama d'Abtinai je vais vous lire quelques versets qui ont beaucoup intéressé les commentateurs c'est juste avant que Dieu ne parle et ne dise les dix commandements Dieu dit à Moïse tu vas descendre tu vas dire au peuple de ne pas se rapprocher de la montagne et tu vas les préparer il faut pas il y a une certaine Akbala Chochet Yémé Akbala celui qui approche de la montagne il meurt Or Moshé il fait ça tout le monde d'ailleurs c'est pas difficile tout le monde a très peur et il s'éloigne etc il n'y a pas de problème donc Moïse remont Dieu lui dit tiens descend dire au peuple de ne pas s'approcher il lui dit mon seigneur vous me l'avez déjà dit je l'aurais déjà dit et toutes les façons il n'y a aucune chance qu'ils s'approchent ils ont tous peur il faut même les ramener pour qu'ils sont trop loin il lui dit ça fait rien descend descend et remonte avec Aaron bon Moïse comme il est un gentil garçon il descend quand même et dès qu'il descend je vous dis Dieu a commencé à dire les Dikommandons à tout le monde je vais vous lire un Midrash un Midrash Rabat qui est assez intéressant Midrash Rabat sur Hidro Dieu avait envie de donner la Torah à Yisrael et de parler avec eux directement et Moshe est à côté de lui il était gêné il était gêné il y avait Moïse alors il lui dit alors il lui dit tu sais quoi je vous le résume il lui dit écoute voilà va faire tes devoirs il dit va leur dire de ne pas s'approcher je lui dis je leur ai déjà dit bon va chercher Aaron alors Moïse descend on va chercher Aaron et pendant que Moïse descend il donne les 10 commandements quand il est monté la première fois on lui a dit monte oui il lui dit monte descend monte descend monte descend et il y a ici un épisode où il lui dit allez descend donc il lui dit descend et à ce moment là il y a ça veut dire que Dieu aussi il est embêté avec cette histoire le peuple a entendu il y a il y a des versets comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des versets dans notre paracha qui se contredisent il y a une autre version de ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Mishpatine qui aussi montre un autre aspect des choses et il y a la même chose racontée dans le livre de Devarim qui est encore racontée des choses différentes il y a des versets qui se contredisent Dieu vous a parlé visage à visage et vous avez j'ai parlé au peuple le peuple a entendu la parole de Dieu et de notre côté il y a écrit vous n'avez rien vu vous n'avez rien entendu et si vous le voyez vous mourez il y a les deux il y a les deux il y a les deux aspects d'ailleurs il y a plutôt un aspect dans notre paracha un aspect plutôt ira c'est à dire crainte avec non 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 on ne veut pas on ne peut pas etc et toi va parler toi et tu nous racontes c'est à dire que le peuple n'est pas capable de voir ce rapport direct dans la fin de la paracha de Mishpatine il y a des choses totalement différentes qui sont décrites il y a je vais vous lire au lieu de dire que le que le la nuage recouvre toute la montagne il y a à la fin de paracha de Mishpatine on nous raconte le don de la Torah après qu'il on nous donne toutes les donc il fait monter pas que Moïse Moïse à Aaron 70 représentants du peuple et les enfants de Aaron bon alors vous allez vous rapprocher un peu et Moshé lui tout seul montra un peu plus haut donc il y a trois étapes il y a Moïse il y a l'élite et il y a le peuple en dessous et le peuple restera en bas ils ont vu ils ont tous vu Dieu mais ils ont vu en bas ils décrivent ce que on écrit comme étant le siège de Dieu et Dieu ne les a pas tués bien qu'ils ont vu des choses ils ont vu Dieu ils ont mangé après Dieu demande à Moïse monte sur la montagne et là-bas je te donnerai les montagnes donc la Torah il y a comme Moshé etc ici il y a des corbanotes qu'est-ce que c'est comme corbanotes ? c'est quoi des chlamim c'est des corbanotes qu'on mange c'est pas des corbanotes ça veut dire qu'il y a la fête les gens ils sont en train de manger ils sont en train de boire ils sont en train de faire la fête ils sont en train de voir et ils ont vu des choses un aspect de la de Matan Torah qui est totalement différent de ce qui se passe dans notre paracha de Yitro ou celui qui approche il meurt dès que vous allez écartez-vous là tout le monde est là tout le monde voit quelque chose tout le monde fait partie de quelque chose il y a de la Ahava il y a ici une rencontre donc il y a si vous voulez deux aspects comme ça qui semblent contradictoires mais qui proviennent de quoi ? justement d'un problème d'un problème de base qui est est-ce qu'il faut qu'on ait un rapport avec Dieu direct ou il faut une distance même à l'armée quand vous arrivez vous avez votre petite jeune fille la rassarite qui vous dit couche-toi remonte-toi lève-toi et puis à la fin il y a Shvira distance on enlève la distance et elle vous dit allez on va prendre un pot ensemble c'est fini on est des copains et elle redevient la petite jeune fille de 18 ans etc alors qu'à la base c'était la chef-taine qui fait de nous ce qu'elle veut on a vu l'an dernier que les légies oui c'est exactement ça ça va être traduit comme ça c'est à dire que l'approche du peuple avec le Mishkan il est fait pour qu'on soit ensemble or il faut se séparer même je fabrique des gens qui sont là pour vous empêcher de vous approcher donc tout le problème est de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut se rapprocher du peuple parler au peuple et est-ce que c'était ça le programme est-ce que c'était le programme à la base Dieu dit je voudrais dire à Moïse voilà je voudrais que vous soyez un peuple qui me représente sur terre vous serez le peuple que j'ai choisi pour représenter mon message sur terre voilà c'est tout puis ensuite il y a il y a une demande du peuple il y a une demande du peuple de quelque chose c'est ça contact direct vous êtes tous au niveau des koanimes vous êtes tous proches à moi il y a ici un idéal et une impossibilité de le réaliser c'est ça le problème c'est déjà avoir un contact avec Dieu c'est quelque chose qui paraît quelqu'un d'infini avec quelqu'un de fini c'est pas possible d'être en contact ça n'a rien à voir donc vivre en Israël en étant en faisant une vie normale c'est à dire en ayant une armée une agriculture etc. tout en pensant qu'on n'est pas normaux en sachant qu'on est là pour une raison qui n'est pas celle qui est de tous les peuples c'est quelque chose c'est une idée qui doit être transmise au peuple d'Israël et comment est-ce qu'on va la lui transmettre comment est-ce que le peuple d'Israël une fois rentré en Israël est rentré dans la vie de tous les jours où il n'y a pas de miracle il n'y a rien on va vivre normalement comment ne pas oublier Dieu c'est à dire oublier notre fonction du peuple d'Israël dans l'histoire oublier c'est tout à fait naturel que l'on oublie ça puisqu'on nous demande de vivre dans une terre de façon naturelle normale donc on va être normaux et on nous dit non il faut que tu sois c'est pas une terre normale tu n'es pas un peuple normal il faut se rappeler sans arrêt de ton rapport avec Dieu c'est ça le problème alors qu'est-ce qu'il va faire pour cela pour cela il peut nous donner des choses par écrit mais ça ne suffit pas des choses par écrit ça ne convainc personne ça convainc ceux qui veulent être convaincus et ça ne convainc pas les autres qui ne voudraient pas être convaincus parce que ce qui est écrit il y a des interprétations il y a des points de vue il y a des trucs c'est vrai c'est écrit mais qui l'a écrit et pourquoi qu'est-ce qui se passe ici il se passe que on a envie d'instiller dans le peuple d'Israël une conscience qu'il n'est pas un peuple comme les autres peuples qu'il a une fonction qui n'est pas une fonction normale qui vient qui est le représentant d'une transcendance de quelque chose de pas qui ne suit pas les règles naturelles des choses et en lui demandant ensuite de vivre comme si de rien n'était de vivre dans le monde normal donc il semble qu'il y ait ici un moment particulier où Dieu sent qu'il est obligé de se dévoiler comme on dit ou bien d'imprimer sa parole une seule fois ça ne va plus se repasser mais une seule fois et cette seule fois doit être imprimée à l'intérieur du cœur d'Israël pour toutes les générations il y aura des témoignages qui vont être transmis de père en fils il y aura des tables de la loi qui vont être mises en témoignage dans une boîte aussi qui sera bien gardée on sait que c'est des des pierres de témoignage de ce qui s'est passé tout le reste ça va être de témoignage de ce qui s'est passé parce que s'il continue Dieu à être présent l'homme ne peut pas vivre il y a ici une impossibilité et on est obligé devant cette impossibilité de faire à la fois une chose et son contraire je voudrais bien que vous ayez un lien direct avec nous mais on sait que c'est pas possible la preuve il nous dit que c'est pas possible et Moïse aussi il dit ouais tu as raison c'est pas possible on est obligé de mettre une hiérarchie mais on ne veut pas d'hierarchie ouais mais alors il faut que la hiérarchie elle soit la plus transparente possible et on va mettre plein de lois contre la hiérarchie et on va on va rappeler qu'on ne veut pas d'hierarchie et on va avoir donc des paradoxes il n'y a pas il n'y a pas de pape il n'y a pas de curé il n'y a pas de truc il n'y a que des gens qui peuvent t'aider à étudier pour que tu sois toi-même en relation avec Dieu mais il y a quand même le respect du rabbin le respect du Kohen le respect du roi il y a quand même une certaine hiérarchie quand même c'était c'est inhérent à la condition humaine ensuite la présent le contact avec Dieu c'est quoi c'est un contact qui est censé être d'une personne physique avec quelque chose qui n'est pas du tout physique et ça on veut quand même qu'il y ait un jour il y ait eu un petit contact un petit contact ce petit contact qui va être et on va faire le témoignage de ce petit contact mais ce sera une fois un seul témoignage une seule expérience une expérience forte mais qui ne se reproduira pas qui doit être qui doit être qui doit s'imprégner qui doit imprégner les esprits tout va être ensuite alors les mishpatim tout ce qui va être des coudées ça va être des moyens de maintenir si vous voulez ce contact de perpétuer ce contact alors il va y avoir le mishkan plus tard il va y avoir la Torah la parole de Dieu les mishpatim il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être mises en place mais le souci c'est ça je veux que vous soyez mes représentants sur terre alors après ils vont dire tu sais quoi Moïse je voudrais avoir d'autres représentants il va y avoir des prophètes il va y avoir des gens avec qui je vais qui vont qui vont transmettre ma loi donc toi tu vas être si déjà ils croient en toi il faut peut-être croire en d'autres prophètes donc il faut absolument que les gens ils croient en Moïse et donc ils demandent à Moïse de monter pour qu'il montre qu'il y a quelque chose qui se passe avec Moïse qui n'est pas quelqu'un qui a vraiment un contact Dieu veut que non seulement on croit en Dieu mais qu'on croit en Moïse pourquoi ? parce que il va y avoir d'autres petits Moïse pas des Moïses mais des petits Moïse et que la parole de Dieu va pouvoir évoluer elle va pouvoir avoir d'autres supports maintenant ce qui est important de savoir c'est que cet instant-là du dévoilement de Dieu au peuple c'est un dévoilement qui a été semble-t-il qui s'est rendu indispensable parce que ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était pas suffisant qu'est-ce que ça veut dire ? on dit attend doucement il a fait il a fait il a fait il les a fait traverser la mer rouge ça y est ils ont dit voilà c'est Dieu qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu viens maintenant encore leur dévoiler qu'est-ce que tu veux dévoiler de plus que ce que tu as dévoilé jusqu'à présent à quoi sert pourquoi cette paracha est bien maintenant on a vu tu as on a vu que tu es maître de la nature tu prends la mer tu l'ouvres tu fais passer le peuple les gens ils disent waouh voilà on peut oublier les miracles tu as raison on peut oublier les miracles et alors ensuite on a un problème d'interprétation on a un problème de mémoire et surtout on veut savoir qu'est-ce qu'on a vu on a tous vu vous savez en Israël par exemple on vit un événement extraordinaire malheureux ou heureux et alors on s'est dit waouh alors on vit mais après on a l'impression que tout le monde a la même interprétation de ce qui s'est passé demain matin on voit que les gens ont une interprétation très différente de ce qui s'est passé ah ben tu vois tu vois donc ce que je pensais ça s'est confirmé par ce qui s'est passé comment ça mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé mais c'est ce que je pensais moi qui s'est réalisé par ce qui s'est passé tu n'as pas vu que tout ce que tu disais ça s'est avéré faux et ce que je disais moi ça s'est avéré juste non c'est qu'on a une capacité de prendre les choses et de les interpréter de manière à ce que même l'événement l'événement alors que l'événement est le support le plus important l'événement lui-même il n'est pas il n'est pas apte toujours à imprégner un message alors il essaye avec la parole d'Ibrot c'est la parole qu'est-ce que c'est que la parole c'est des enseignements ce sont des phrases qui vont être répétées qui vont être étudiées c'est-à-dire que ça va être un petit peu plus intellectuel jusqu'à présent il n'y avait rien d'intellectuel c'était physique c'était havaiati c'était l'expérience ce que tu vis c'est ça qui te forme il semble que ça n'est pas suffisant il semble que ça ne soit pas suffisant qu'il y ait donc si notre paracha arrive ici c'est parce que ça a manqué ça veut dire que c'est un échec de laisser uniquement la la nature la vie voir ce qui se passe dans le monde voir des miracles se rendre compte de certaines choses ça n'est pas suffisant il faut encore peut-être pour perpétuer il faut qu'il y ait une expérience avec que cette expérience de Mahama d'Arsinai soit accompagnée de paroles parce qu'il ne se passe pas au Mont Sinai quelque chose de plus extraordinaire qu'il s'est passé jusqu'à présent dans la traversée de la mer il s'est passé quelque chose d'extraordinaire par définition là il ne s'est pas parce que c'est quelque chose d'extraordinaire on a entendu des bruits on a vu des voix on a vu des choses bon on a vu de la fumée on a vu du feu on a vu des choses on a eu peur on a eu bon ok mais dans la mer on a vu des choses plus importantes donc ce qui se passe ici de différent de ce qui s'est passé c'est la parole de Dieu la parole de Dieu qui vient maintenant comme étape supplémentaire dans cette tentative de Dieu d'essayer de faire passer son message à son peuple pour que son peuple n'oublie pas sa particularité et que ça ne suffit pas simplement d'être sorti d'Égypte maintenant est-ce qu'on aurait pu commencer par la parole par exemple est-ce que Dieu aurait pu prendre les enfants de Jacob en Israël quand ils étaient 70 enfants et faire une déclaration à Jacob ou à Joseph ou à Judas en Israël en leur disant voici je vous donne ma parole et maintenant cette parole vous la transmettrez d'enfant en enfant qui leur donne la Torah quand ils sont en Israël pourquoi ne pas avoir commencé par la parole pourquoi ne pas avoir transmis une parole de Dieu qui serait transmise de génération en génération et qui fabriquait le peuple israël pourquoi ne pas avoir utilisé cette carte de la parole et avoir utilisé au contraire l'expérience de l'exil l'expérience de miracles l'expérience de la servitude l'expérience de la sortie de la servitude de voir toutes ces choses-là qui ont précédé la parole vous voyez ma question comme si la parole ne pouvait pas rentrer dans la tête des gens tant qu'ils n'ont pas vécu quelque chose vous savez quand on moi quand j'avais fait mes études je me disais que si on m'avait donné un mois à fabriquer le programme des études que j'ai fait j'aurais d'abord fait une petite année d'information intellectuelle d'information de donner des informations deuxième année rentrer tout de suite dans le vif du sujet en travaillant en travaillant rassurez-vous entre le moment où on rentre et le moment où on commence à travailler on n'apprend pas grand chose donc on travaille et c'est en travaillant qu'on se dit mais comment ça marche et comment et alors les études qui viennent après avoir commencé à travailler sont beaucoup plus intéressantes beaucoup plus effectives beaucoup plus elles rentrent plus dans le cœur on dit pourquoi est-ce que que Dieu mette ses paroles sur ton cœur j'ai entendu un joli joli commentaire pourquoi sur ton cœur pourquoi pas dans ton cœur il dit parce que des fois le cœur n'est pas ouvert mais au moins qu'il soit sur le cœur le moment où il s'ouvrira ça rentrera il faut qu'il soit là mais une fois qu'on travaille alors c'est là qu'on a besoin d'informations qu'on a besoin d'informations qu'on va chercher des informations qu'on a appris bêtement alors qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait ça veut dire que l'information ne peut vraiment être effective qu'une fois qu'on a on s'est tamponné contre la réalité imaginez par exemple qu'un menuisier qui a appris le métier de menuisier de son père simplement en travaillant un jour il aille étudier ce que c'est que la menuiserie mais il va profiter de chaque minute qu'on lui enseigne il va apprendre ce que c'est que le bois il va se rendre compte de son expérience elle est soutenue par une connaissance et que la connaissance elle peut se mettre sur son expérience donc l'expérience est indispensable avant qu'il y ait une parole ça semble être ça le retard la venue de notre paracha que maintenant après avoir bien pétré le peuple d'expérience de l'avoir balotté de l'avoir fait vivre des choses à ce moment là une parole peut être peut être effective c'est pas sûr ce qui fait que Yitro soit venu ce n'est pas la parole de Dieu c'est l'expérience et voir que Moïse peut-être que Moïse l'avait impressionné par ses idées et par son courage mais maintenant il a été impressionné parce que ça s'est réalisé elle dit maintenant je vois que tu es maintenant je vois que tu as réussi je te connaissais mais je ne savais pas que tu étais capable maintenant je vois que tu es capable et voilà maintenant je vois qui est Dieu et maintenant je vois comment ça fonctionne il me semble qu'encore plus importante est cette raison là d'avoir mis la paracha de Yitro avant au matin de Torah pour dire ce qui est impressionnant ce qui va ce n'est pas les paroles de Dieu les paroles de Dieu c'est le cèdeur mais elles doivent tomber sur quelque chose sur un substrat d'expérience vécue qui elle peut être peut être va pétrir le peuple pour qu'il puisse entendre un ami me disait après le début de la guerre il me disait tu sais tous les soirs je disais je fais la prière tous les soirs je dis mais tous ces mots là je les disais par coeur je pensais que ça faisait partie de notre héritage mais là je vois que c'est ce qu'on vit qu'il y a des gens qui veulent nous tuer qu'il y a Ramalek je le vois le Ramalek en face de moi que le Ramalek ce soit quelqu'un qui veut me tuer parce qu'il veut me tuer parce qu'il ne peut pas me supporter que je vive pour aucune autre raison je le vois je vois que Dieu nous aide à survivre alors que notre environnement il est anti alors qu'on avait la prière se disant non mais après la Shoah maintenant on a une autre traita maintenant on va faire la paix on est autour de nous tout le monde nous aime et c'est fini arrêter d'être d'avoir cette impression d'être persécuté et toutes ces scories de la diaspora et de la Shoah et de dire vous êtes arrêté avec tout ça on commence à Idan Khadash mais on nous on continue à dire des mots comme ça des phrases et des trucs comme ça qui fait partie de l'ancien temps donc c'était désuet toutes ces histoires et puis quand on se rend compte que dire Asyashir Moshe tous les matins tous les soirs de raconter c'est quelque chose que l'on vit c'est-à-dire maintenant qu'on vit cette chose on comprend peut-être un petit peu les choses qu'on avait appris par cœur et qui ont été dites déjà depuis longtemps et c'est pour ça que quand Dieu va s'annoncer il va dire je suis je suis le Dieu qui t'est fait sortir d'Egypte c'est-à-dire ma carte de visite c'est ton expérience oui c'est l'expérience qui précède qui précède le savoir et le savoir ne vient que perpétuer l'expérience ou le message qu'on aurait voulu transparaître par l'expérience donc lorsque Moïse il dit mais nous on veut qu'il y ait un rapport direct entre Dieu et le peuple ouais mais c'est pas possible ouais t'as raison Dieu il voudrait parler directement au peuple il dit ouais mais c'est pas possible il faut qu'il y ait Moïse et le peuple dit non c'est pas possible il faut qu'il y ait Moïse mais on voudrait bien le voir mais c'est pas possible ça veut dire qu'il y a quelque chose ici un idéal qui ne peut pas être qui ne peut pas être atteint que par des intermédiaires que par des compromis mais on nous dit qu'il faut qu'il y ait quand même cet idéal parce que le compromis ce n'est qu'un compromis il est mauvais qu'il y ait un Moïse qui soit intermédiaire c'est mauvais on ne veut pas d'intermédiaire Moïse est bien il n'y ait pas d'autres intermédiaires mais on ne peut pas donc c'est cette incapacité à perpétuer une vérité dans un monde où il y a tout pour l'oublier cette vérité parce qu'on voudrait bien oublier on voudrait bien oublier qu'il y ait des antisémites on voudrait bien oublier qu'il y ait des gens qui viennent dans le demeure on voudrait bien oublier que nous ne sommes pas un peuple comme les autres parce que c'est fatiguant et donc il y a naturellement une volonté d'essayer de se détacher de cette vérité là donc cette vérité elle est écrite elle est racontée elle est vécue elle est transmise de génération en génération avec plus ou moins de conviction jusqu'au moment où l'expérience vient nous la rappeler c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'expérience et d'une autre part la parole est-ce que la parole suffit ou est-ce qu'il faut de temps en temps réveiller les expériences ici il me semble la dialectique entre l'expérience c'est pour ça c'est pour ça qu'est-ce qu'ils ont vécu et le fait de l'avoir vécu pourquoi il est décrit de manière différente est-ce que c'est un éloignement c'est la peur j'ai peur de mourir mais je veux être je veux m'approcher de cette lumière mais cette lumière elle va me brûler c'est Moïse au buisson ardent c'est pareil ce qui se passe dans cette montagne ça veut dire que ce paradoxe je suis attiré par lui c'est la vérité c'est ma source mais de l'autre côté ça me brûle alors je suis obligé de décrire les choses différemment et de montrer cette incapacité de vivre en même temps les deux choses les deux choses qui sont contradictoires alors oui Nitro il a raison mais oui Moïse il avait raison et oui Dieu il a raison mais oui Moïse a raison c'est ce joli midrash qui nous dit il ne savait plus quoi faire de Moïse oui je t'ai appelé parce que tu étais l'intermédiaire mais en fait je ne veux pas de toi tu ne veux pas oui je t'ai déjà dit de venir c'est moi qui t'ai invité et tout je t'ai dit oui mais je voudrais bien leur parler directement je ne sais pas quoi va faire la vaisselle c'est un très joli midrash quand même très très joli midrash que Dieu il est gêné par la présence de Moïse alors que c'est lui qui l'a appelé bon pour finir je vais vous lire je vais vous lire non pas un midrash un texte de Yermi Aou au chapitre 31 donc il parle de la fin des temps donc Dieu dit voilà l'état idéal de la fin des temps je vais vous faire une nouvelle alliance c'est pas comme c'était au Mont Sinai c'était un nouveau truc il n'est pas mort donc pas testament mais ils ont une nouvelle alliance une alliance une vraie ce que j'ai fait là-bas c'était parce qu'on était au début de notre histoire et qu'on était obligés à cause de tous les problèmes que je vais citer qu'ils ont et voilà quelle est l'alliance la nouvelle alliance à laquelle je rêverais à la fin des temps que je mette la Torah directement dans le coeur de chacun que les gens n'aient pas besoin d'intermédiaires je vais écrire dans leur coeur et ce sera évident que je suis leur Dieu et qu'eux ils soient mon peuple il n'y aura pas de professeur et d'élève qui vont nous renseigner la connaissance de Dieu c'est-à-dire l'idéal ce serait que les gens n'aient même pas besoin d'avoir la Torah qu'ils n'aient même pas besoin d'avoir de maîtres qu'ils n'aient même pas besoin d'avoir des écrits que si les choses deviennent de façon naturelle que la connaissance de Dieu soit tellement naturelle que les gens n'auraient pas besoin d'aller chercher un maître ou un ami qui vont venir qui vont les inciter à comprendre ça veut dire que l'idéal il était qu'il y ait un rapport intime avec les gens et que les choses soient évidentes pour chacun un petit ou comme un grand que les choses soient claires que les choses soient évidentes qu'on n'ait plus à remettre cela en question et là dans notre rachat dans la situation dans la barcina où on a un contact voilà oui exactement que les choses soient évidentes qu'on n'ait plus besoin d'être dans le doute ou dans la remise en question en permanence qu'il y ait des choses qui soient évidentes en venant en Israël en habitant en Israël il y a des choses qui nous sont évidentes qui ne le sont pas pour des gens qui n'habitent pas à Israël il y a des choses qui sont évidentes il y a des gens qui disent venez en Israël vous comprendrez il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer il y a des choses qui deviennent évidentes quand on les vit on les sent je ne dis pas que tout le monde pense la même chose mais il y a des choses qui sont vécues ici qui ne sont pas perçues lorsqu'on n'habite pas ici par exemple et donc cette perception cette évidence là qui doit être qui a besoin de cette expérience de vivre de la vie de la vie en Israël par exemple imaginons là démultiplier au niveau de la connaissance de Dieu et de la connaissance de la vérité sans avoir à nous dire peut-être que oui peut-être que non etc c'est Kedai c'est pas Kedai etc que ce soit des choses évidentes c'est ça l'idéal c'est ça le programme c'est ça l'idéal c'est ça l'idéal mais tout le reste ce sont que des moyens d'essayer en attendant de faire que les choses puissent continuer à être transmises voilà je vais poser plus de questions que de réponses mais bon ça suffit pour ce soir je pense merci beaucoup un cours de un cours de Gilles Verneuil il y a il y a 40 ans un congrès de l'UOJF je me rappelle alors il était jeune non il faisait un parallèle entre parachat titraux et parachat administratif c'est vrai que parachat titraux tu parles c'est vrai c'est une situation idéale c'est l'évidence donc parachat titraux elle est très courte c'est vrai que c'est la plus courte alors que c'est une parachat qui est très courte c'est pas la plus courte c'est une des plus courtes alors que quand tu arrives à Nishpatim où tu es à un autre niveau alors il faut développer c'est beaucoup plus long c'est comme le Talmud on s'y noie on s'y noie et on il ne faut pas dire ce mot aujourd'hui enfin on 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 merci à vous à bientôt merci Michel bonne semaine merci Michel portez-vous bien portez-vous bien qu'on attend des bonnes nouvelles qu'on attend des bonnes nouvelles à bientôt